hello hello comment allez vous aujourd'hui je vous espère vraiment très sincèrement en pleine forme j'espère que la rentrée s'est bien passé puisque ça y est c'est passé 1 la douche froide est passé et du coup il est temps et bien de vous faire plaisir et de passer un bon moment créatif merci beaucoup d'avoir commandé ce club de scrap je ne sais pas où vous en êtes dans les différents projets mais du coup cette fois nous allons attaquer le mini album j'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à le réaliser en ma compagnie je vous rappelle que vous avez reçu par mail le lien des quatre vidéos enfin les liens des quatre vidéos correspondant à chacun des projets que je vous propose pour ce mois de septembre accompagné de chacune de leurs fiches techniques que vous pouvez donc retrouver un piège joint dans votre mail et si jamais vous ne retrouvez pas ici juste en dessous dans la description vous avez un lien sur lequel vous pouvez cliquer et ça vous emmènera directement vers la fiche technique à télécharger et à imprimer et à garder en souvenir si vous voulez faire et refaire le projet et pas seulement puisque donc sur chacune des fiches techniques vous trouverez un qr code qui vous mènera vers la vidéo en question donc du coup vous avez un super méga package pour pouvoir faire et refaire les différents projets à différents moments d'année si vous en avez envie et selon vos inspirations et vos besoins du moment alors voilà un aperçu global de ce dont on va avoir besoin or évidemment encre et c'est de tampon que je vous montrerai au fur et à mesure pour réaliser ce mini album pour la base je vais vous montrer sur une feuille puisque les quatre seront réalisés de la même manière d'accord et évidemment après on verra ensemble l'assemblage complet de cet album donc les quatre pages de cet album mesure toutes 21 par 21 donc je parle bien des papiers unis pour celui ci j'ai pris calico coquelicot blé sauvage corail calypso et vers jardin voilà ce sont des couleurs qui sont sans aucun problème coordonnées avec la collection puisque ces couleurs se trouvent toutes dans le papier à motifs mis à l'honneur ce mois ci de la collection donc balade au jardin qui est absolument magnifique et dont vous pourrez vous servir toute l'année sans problème et du coup donc on est certaine que ces couleurs vont forcément s'adapter avec tous les papiers à motifs de la collection c'est trop cool alors je vous propose de commencer à voir comment se réalisent les différentes pages je vous rappelle elles sont toutes les quatre identiques donc je vais vous montrer une fois en direct enfin dans la vidéo là comment faire les pliages etc il faudra reproduire donc sur les trois autres sans souci exactement pareil ça marche alors je fais de la place je récupère ma feuille et on va pouvoir démarrer ce mini album ensemble c'est parti on y va j'ai donc ma feuille unique qui mesure 21 par 21 c'est un carré nous allons simplement faire en sorte que cette feuille soit pliée en en cas donc je me positionne à 10 et demi je retourne et de nouveau à 10 et demi voilà donc là on a fait une croix en pli nickel je laisse ma feuille dans mon coupe papier pour l'instant je vais descendre madame et je vais venir créer une ouverture je vais désolidariser ces deux carrés là en m'arrêtant bien à la ligne horizontale je viens hop créer une petite coupe ici voilà on s'arrête au centre il manque un petit chouïa yes voilà donc voyez c'est très simple bac tac alors l'idée est de venir plier cette partie alors attendez hop on va faire comme ça d'accord de venir rabattre ceci par ici d'accord donc on fait bien attention à ne pas déchirer et à bien aligner partout on accompagne bien le papier voilà avec mon plioir ça va être drôlement mieux n'est ce pas voilà j'aligne bien partout voilà comme ça j'ai une jolie pointe voilà ok donc j'ai désolidarisé j'ai ma coupe ici sur ma droite et je viens rabattre ici comme ceci d'accord donc je vais venir quand même marquer mes autres plis pour faciliter la mobilité de l'album toujours bien aligné partout et j'accompagne mon papier avec le plioir il m'en reste ici à plier voilà ok ça va jusque là donc je reprends j'ai ma coupe ici je viens plier ici pour créer donc une diagonale toc ici ça marche et du coup on obtiendra un truc qui va ressembler à ça mais ça va se plier ok pour l'instant je vais pas plier ni couper je vais préparer mes trois autres feuilles et ensuite je vais vous montrer comment on va faire bouger tout ça alors ça y est toutes mes pages sont coupées et pliées on va pouvoir assembler tout ça d'abord je mets ça là et je vous montre avec les papiers blancs et les papiers à motifs alors il vous faut en tout 8 papiers blancs ça servira de matage à vos photos 10 par 10 et pareil pour les papiers à motifs alors on va garder cette page à plat et on va la mettre comme ceci devant nous donc on a ici le pli diagonal d'accord et nos ouvertures ici bien ici et là nous allons coller nos matages photos si vous voulez les tamponner pour indiquer l'emplacement vous pouvez sans aucun problème ici votre papier à motifs et bien il viendra là mais comme vous vous en doutez nous allons le couper en diagonale donc pensez bien à respecter le sens de votre pli d'accord avant de couper votre diagonale vérifiez bien avant hop là c'est parti je vais couper en diagonale voilà et du coup on va pouvoir venir mettre oups pardon excusez moi pour le bruit vous pouvez aussi choisir de mettre en recto verso si vous voulez d'accord et on vient coller ok donc vous faites ça sur vos quatre pages donc vos papiers de matage vos papiers à motifs faites bien attention au sens sur votre gauche vous avez la découpe sur votre droite en bas vous avez le pli en diagonale d'accord et vous faites ça séparément sur les quatre morceaux de 21 par 21 d'accord et toujours n'oubliez pas si vous voulez faire un tamponnage sur vos papiers blancs faites le bien avant de coller comme c'est un peu long je ne veux pas faire durer trop longtemps la vidéo ça n'a pas grand intérêt de me voir coller sachant que pour cette partie là c'est vraiment à chaque fois pareil quatre fois vous reproduisez la même chose sur vos quatre pages d'accord donc je vais coller toutes ces parties là ensemble d'accord et je vous retrouve juste après pour l'assemblage des quatre pages à tout de suite voilà tous mes papiers blancs et les papiers à motifs sont collés ça va être super sympa regardez moi tous ces papiers à motifs qui sont vraiment magnifique j'adore vraiment cette collection pour faire plein de choses avec voilà on a les différentes couleurs c'est super alors prochaine étape c'est de venir évidemment coller ces parties donc on fait ça sur les quatre évidemment d'accord si ma colle veut bien avoir la gentillesse de sortir ça sera quand même drôlement mieux voilà donc on ferme tout ça déjà séparément ok donc ça on fait ça sur les quatre évidemment ça on fait ça on 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On ne colle pas le reste puisque... Je dois avoir un petit peu de colle qui s'est fait la belle. L'idée, c'est que ce soit comme ça. Et du coup, on va maintenant assembler à l'aide de rubans et d'une couverture. Donc, ici, si on ne se trompe pas, on est sur 10,5 cm. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous faire une petite marque au crayon pour vous guider sur l'emplacement de votre ruban. Donc, ça va vous aider à vous rendre compte de l'endroit où vous allez mettre votre ruban. Alors, ça va aider, en fait, à le positionner. Donc, je le positionne comme ça, d'abord, pour gérer la longueur, qu'elle soit à peu près équitable. Et je viens déposer de la colle, là, pour faire tenir cette jolie ficelle. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ok. Voilà. Ça, il est posé bien droit. On est tranquille. Je le mets de côté quelques instants, puisque maintenant, on va s'attaquer, ou pardon pour le micro, à la couverture de l'album. Pour cela, il vous faut un morceau de papier uni qui mesure 23 cm. 23 par 11. On va faire deux petits plis à 11 et à 11 cm. Donc, j'ai un gros bug. Je ne sais plus si c'est 10 et 11 ou 11 et 12. Non, c'est 11 et 12, excusez-moi. Donc, sur le côté de 23 cm, je fais un pli à 11 cm et un autre à 12 cm. Voilà. Ça va nous faire une petite relure. Voilà. Je marque bien les plis. Je cache les bourrelets de mon papier. Voilà. Comme celle-ci. Et puis, je me dis que tant que je l'ai dans les mains, je vais venir décorer tout de suite. Pour cela, il vous faut donc deux morceaux de papier à motif qui mesurent tous les deux 10 par 10. Et une petite tranchonette de 0,8 par 10. D'accord, pour venir. Voilà. Ça ne doit pas être 10 cm. Ça doit être 10 et demi. Ça serait quand même plus joli. On est d'accord. Ouais. Non, j'ai fait 10 par 10. C'est mignon quand même. Et celle-là, je pense que je l'ai coupée trop courte. Je vais la recouper après sans problème. Donc, c'est parti. Je colle mes papiers à motif. Si vous voulez les faire plus grands, vous pouvez les faire plus grands. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez rajouter un papier de matage entre les deux, aucun problème également. On va mettre en quel sens ? Allez. On va mettre comme ça. Tac. Voilà. Pour une fois, moi j'avais envie de faire une marge un peu plus importante. Je vais recouper ma petite tranche après, il n'y a pas de problème. Ok. Et du coup, il ne me reste plus qu'à venir insérer tout ceci dans la couverture. Et du coup, on va avoir un superbe album. comme vous allez voir. Hop. Je mets de la colle. Bien. Partout. Voilà. En plus, on aura l'avantage que le ruban, la ficelle sera encore mieux tenue. Je vais vérifier le sens quand même parce que ce serait Balou. Hop. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Évidemment, il a bougé le vilain. ou le fil. Voilà. Si tu veux rester comme ça, tu resteras comme ça. Mon tube de colle est en train de rendre l'âme, les amis. Et je referme. Je crois que je vais même laisser ma tranche blanche. Tiens. Voilà. C'est trop joli. C'est trop mignon. Et du coup, on va pouvoir, si on le souhaite, fermer notre ruban. Mais avant, regardez-moi ça. Hop. Ça s'ouvre comme ceci. N'hésitez pas à jouer avec la tranche. Elle rentre un petit peu à l'intérieur. Mais à force d'être bougé, il n'y aura pas de souci. Regardez. C'est super chouette. Mais ça peut aussi se feuilleter comme un livre. Voilà. Il faut tourner les pages les unes après les autres. Et du coup, ça s'ouvre. C'est vraiment très, très sympa. Alors, une petite déco à l'avant. Je vais juste mettre une petite étiquette. Hop. Et je vais utiliser, je pense, ou bien le même sentiment que j'ai utilisé pour l'intérieur. Hop. Et pour cela, je reprends la fameuse perforatrice. Hop. Voilà. Et je vais venir donc mettre ce petit sentiment. Que de bons souvenirs. Mais oui, que de bons souvenirs. N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas ? Et cette fois, je vais le mettre en pan-pan-pan. Puisqu'à l'intérieur, il est en calico. Voilà. Ça va être très joli sur l'avant. Et je mettrai des petits embellissements pour finir. Voilà. Que de bons souvenirs. Il n'y a pas besoin de grand chose de plus. Je vais coller ça avec mes Dimensional. Le petit album est tellement original. Hop. Voilà. Et vous allez voir que ça va être sympa. Voilà. Que de bons souvenirs. Ça laisse présager plein de belles choses, n'est-ce pas ? C'est chouettant. Tout en couleurs. C'est vraiment très, très sympa. J'aime vraiment beaucoup. Je suis trop contente. J'espère que vraiment, cet album va vous plaire aussi. Ça, ça peut être idéal pour faire un petit cadeau, par exemple. N'est-ce pas ? Pour offrir de jolis souvenirs. Voilà. Un beau petit nœud. Et c'est nickel. Et voilà. Ça y est. Le mini-album est terminé. Je ne sais pas où vous en êtes dans vos projets du club de scrap du mois de septembre. Peut-être était-ce le dernier ou peut-être était-ce le premier. En tout cas, je vous souhaite plein de bons moments créatifs. Je vous remercie pour cette inscription. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !